Pour la goûte, c'est pour le goûte. C'est pour le goûte, c'est pour le goûte. Alors, donc, Peumulo 2009... Attends, ma chérie, c'est fini bientôt. Peumulo 2009, et je vous fais goûter un Ganshee 2009. Tenez, Peumulo 2009, Ganshee 2009. Allez, c'est ça qu'ils auraient été les deux 2009. Magnum, c'est la meilleure façon de conserver le vin. Oh, oui ? Parce qu'en bottes, c'est assez bon, mais la meilleure façon de conserver le vin, c'est Magnum. Magnum, c'est la meilleure façon de conserver le vin. Magnum. Et ça, c'est... On va se faire les petits riz de veau qui vont bien. Riz de veau plus rognon égale bœchelle. Rognon, I don't know the translation in English. Rognon, it's by this way. We eat about ville. Oh, yeah ? Yeah, yeah, yeah. Il y a des restaurants qui vont très bien la bœchelle, ici. Mais il faut une belle bœchelle. En fait, il faut commander une bœchelle avant, il faut quand même... Parce que souvent, des fois, il faut être pas... Pas trop bonne, voilà. Mais une belle bœchelle, c'est excellent, voilà. Riz de veau plus rognon. Tu connais pas la bœchelle ? Voilà. Ça, ça fait partie des plats que vous trouvez vraiment typiques. C'est comme la chardonnette. Alors moi, ça je sais, je ne suis pas du tout fan. La chardonnette, c'est un plat typiquement de chasseur où ils font le cœur, les poumons, tout ça. Revenu avec du vin réduit et tout ça. Et c'est un plat de chasseur. Et qu'on sert à 5 heures du matin avant de partir à la chasse. Ohlalala. La chardonnette. Personnellement, la marmine ne sert qu'à la chardonnette. Vous le sortez dès que vous arrivez. Moi, j'ai goûté une fois, c'est pas mon truc, je suis pas trop abat comme version. Bon, je parle pas des abats. Oui, oui. Parce que ça, les ridevaux, ça leur suis fou. Oui, oui. Mais ridevaux, c'est nickel. Parce que ridevaux, ridevaux, les ridevaux purs, en fait, ridevaux avec des petites pommes de terre. C'est nickel, ça. Avec juste une purée de radis roses, juste sur le côté, comme ça. Oui, j'adore ça. Alors, ridevaux, donc après, en fait, à une époque où les rognons étaient moins chers. Donc, on mettait ridevaux plus rognons parce que c'était un plat qui était moindre, en fait. Et ça, c'est l'histoire de la bûchelle. Parce qu'on avait trois quarts des plats qui étaient peu chers à l'époque, comme le cassoulet. Mais c'est vrai que le rognon est devenu plus cher, donc en fait, voilà. Donc, maintenant, à l'époque actuelle, ils vont se prendre des rideaux totales, en fait. On s'en met de port. Comme la bouillabaisse avant, ça ne valait pas cher. Mais comme maintenant, les poissons, c'est de plus en plus rare. Maintenant, la bouillabaisse, ça vaut une fortune. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis marseillais qui avaient la pêche. J'ai fait des bouillabaisse avec des rougers, des congres, enfin tout ce qu'il fallait. Bien sûr, bien sûr.